Salut les artistes, c'est Olivier. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler étalonnage et correction colorimétrique. C'est parti ! Travailler la colorimétrie d'une image, que ce soit en photo ou en vidéo, n'est pas forcément quelque chose de facile, étant donné qu'il y a beaucoup de paramètres qui peuvent entrer en jeu. C'est pourquoi je traiterai ce vaste sujet en plusieurs vidéos, et aujourd'hui, on va surtout s'attarder sur les notions de base. Et en fin de vidéo, je vous montrerai comment créer une correction colorimétrique avant de réaliser votre étalonnage. Pour commencer, je vous conseille déjà de travailler avec un écran qui soit étalonné. Alors, si vous n'avez pas les moyens d'acquérir un écran spécialisé comme celui qu'il y a derrière moi, vous pouvez toujours étalonner votre écran grand public à l'aide d'une sonde. Alors, vous n'aurez peut-être pas tout l'espace colorimétrique et c'est RGB de visible sur votre écran, et vous manquerez peut-être d'homogénéité, mais ce n'est pas bien grave lorsqu'on débute. Si vous le pouvez, choisissez un gamma à 2,2, et surtout réglez la température de couleur de votre écran, afin que les blancs paraissent blancs dans l'environnement dans lequel vous travaillez. Et désactivez éventuellement vos contrôles de luminosité automatique s'il y en a sur votre ordinateur portable, par exemple. Sachez néanmoins que mon écran 27 pouces que vous avez derrière moi a été talonné, il m'a coûté moins de 700 euros, et il est vraiment super, c'est un très bon rapport qualité-prix. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Évitez aussi une trop forte luminosité autour de vous afin d'éviter les reflets sur votre écran, et l'idéal reste toujours d'étalonner quand même dans un environnement relativement sombre, comme ça par exemple, en évitant d'avoir une trop forte dominante de couleur sur les murs qu'il y a autour de vous. Mais avant de débuter n'importe quel travail d'étalonnage, posez-vous les questions suivantes. Quelle émotion vous voulez transmettre ? Quelle ambiance doit être retranscrite dans votre réalisation ? En fait, qu'est-ce que le spectateur doit ressentir lorsqu'il regarde vos images ? Alors pour répondre à ces questions-là, vous avez plusieurs solutions. Ça va être peut-être de tout simplement vous inspirer de choses qui existent, des films, des courts-métrages, regarder un maximum de réalisations pour vous donner un aperçu global de ce qu'il est possible de réaliser. Mais vous pouvez peut-être aussi vouloir juste rester fidèle à ce que vos yeux ont vu, ou ce que vous avez ressenti lorsque vous étiez sur place. Ou alors tout simplement aussi vous imaginer un idéal dans votre tête, si vous êtes quelqu'un de relativement créatif, et comme ça vous saurez ce qu'il faut modifier, ce qu'il ne faut pas modifier. Autre solution, vous pouvez tout simplement peut-être respecter le souhait d'un client. Et dans ce cas-là, ça va peut-être vous faciliter la tâche en termes de créativité, mais vous serez peut-être un petit peu frustré de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez. Peu importe, le but c'est déjà de vous poser toutes ces questions-là pour avoir une idée globale de ce que vous voulez réaliser, et surtout ce que vous ne voulez pas avoir comme rendu final. Néanmoins, gardez en tête que votre but ultime, ça doit être de trouver petit à petit votre style, afin que les gens puissent dire « Waouh, ça c'est ton style, je le reconnais parmi mille ». N'oubliez pas non plus que savoir étalonner c'est bien, mais savoir filmer pour se faciliter la tâche lors de l'étalonnage, c'est encore mieux. Au tournage, en fait, il est primordial de se demander quel serait le meilleur point de départ pour son étalonnage. Alors pour ça, vous pouvez choisir par exemple de filmer en log, ou dans un autre profil d'image qui soit relativement plat, donc peu saturé, peu contrasté, et qui va surtout préserver un maximum d'informations dans votre image, dans les hautes lumières et dans les basses lumières. Ça va vous permettre de réaliser un étalonnage beaucoup plus complet, beaucoup plus vaste, et d'aller un peu plus loin sans perdre, en tout cas en perdant un minimum d'informations dans votre image. A contrario, vous pouvez choisir par exemple de filmer en REC 709, ça va vous permettre d'avoir en sortie de boîtier une image qui va beaucoup plus coller à la réalité de ce que vous avez vu avec vos yeux. Vous aurez ainsi moins de travail sans doute à faire en post-traitement, vous aurez un gain de temps, et si vous débutez, ça peut être par exemple une bonne idée. Alors bien sûr, tout cela est très subjectif, ça dépend des goûts et des couleurs de chacun, ça dépend aussi de votre niveau. L'idéal reste quand même de filmer en log, afin de vous offrir un maximum de possibilités lors du post-traitement, mais ça va aussi vous demander plus de travail, donc ça c'est à vous de voir. Néanmoins, je vous conseille à toutes et à tous de faire très attention à votre balance des blancs lorsque vous filmez, sur chaque plan, paramétrez votre balance des blancs, personnalisez-la, ça vous évitera de faire beaucoup de corrections colorimétriques en post-traitement, ça va beaucoup vous faciliter la tâche, croyez-en mon expérience. Faites aussi gaffe à votre exposition et surtout aux hautes lumières qui risquent d'être cramées, aux basses lumières qui risquent d'être bouchées. Essayez de trouver une exposition qui vous permette de perdre un minimum d'informations dans les hautes lumières et dans les basses lumières. Tout va dépendre bien sûr de votre boîtier, de ses performances, des performances de votre capteur, de l'ambiance lumineuse de votre scène, mais gardez bien en tête que le but c'est d'avoir un maximum d'informations pour réaliser un bon étalonnage. Parlons maintenant logiciel. Comme vous le savez, je travaille sur Adobe Premiere Pro CC 2017, là actuellement au moment où je tourne cette vidéo, pour réaliser par exemple mes montages, mais aussi de plus en plus pour réaliser mes étalonnages. Tout simplement parce que depuis la version 2015, il me semble, Premiere Pro intègre tout un panel d'options de colorimétrie, de luminance, enfin bref, pour faire de l'étalonnage directement dans Premiere Pro. C'est de plus en plus puissant, de plus en plus développé, ça s'appelle Lumetri, donc dans Premiere Pro. Par contre, donc si vous avez une version antérieure à 2015, ou que vous travaillez sur un autre logiciel de montage qui ne vous permet pas de faire beaucoup de retouches colorimétriques, à part de la vibrance et de la saturation par exemple, si vous n'avez que ces petites options-là de disponibles, je vous conseille vivement de télécharger et d'installer DaVinci Resolve. C'est un logiciel spécialisé dans l'étalonnage qui est très puissant, qui est utilisé par les plus grands professionnels à travers le monde. Je vous mets le lien dans la description. DaVinci Resolve est gratuit et ultra puissant. Bref, n'hésitez pas, téléchargez, installez, vous allez vous éclater. Alors lorsque l'on commence à s'intéresser à l'étalonnage et à la colorimétrie, on entend très très vite parler de LUT, L-U-T. C'est l'acronyme de Look Up Table. Alors une LUT, c'est quoi ? Ce n'est pas très compliqué au final. Il s'agit juste d'un fichier que vous allez importer dans votre logiciel et qui va tout de suite donner un certain style à votre image. Une LUT, c'est très puissant, ça rend beaucoup de service, ça permet de gagner du temps. Alors il faut imaginer ça comme une table de correspondance. En fait, vous allez prendre une couleur, il fallait que je place un hand spinner une fois dans une de mes vidéos, par exemple du bleu, vous injectez ça dans votre LUT et la LUT fait ressortir ce bleu en jaune. Vous prenez du vert clair à l'entrée, vous l'injectez dans votre LUT et il en ressort par exemple du vert sombre. Voilà, ça c'est le fonctionnement d'une LUT, il existe une infinité de possibilités et donc une infinité de luttes imaginables. Vous pouvez même créer les vôtres, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Alors que vous soyez débutant ou expérimenté, dans tous les cas, une LUT permet d'avoir déjà une bonne base de travail pour continuer son étalonnage. Je vous expliquerai dans une autre vidéo où trouver des LUT et comment vous en servir, mais dans un premier temps, je souhaite d'abord vous montrer comment créer une correction colorimétrique et un étalonnage à la main par vous-même pour que vous puissiez bien comprendre ce qui se passe, comment on lit une image et comment on la modifie. Et vous verrez par la suite qu'un bon exercice pour vous, ce sera d'essayer de reproduire par vous-même le résultat que donne une LUT. Mais LUT ou pas LUT, peu importe, l'essentiel c'est que le résultat final vous plaise ou plaise à votre client. Allez, dernier conseil avant de passer à la pratique, réaliser un bon étalonnage peut demander parfois beaucoup de temps selon la taille de votre projet et aussi votre degré de perfectionnisme. Ça peut être hyper chronophage, faites-moi confiance là-dessus. Si vous avez des petits projets que vous pensez pouvoir boucler en une journée, je vous déconseille vivement de balancer l'export le soir même, de balancer ça sur YouTube à votre client pendant la nuit. C'est une très mauvaise idée puisque vous n'aurez pas eu l'occasion de revenir sur votre travail avec un œil neuf. Donc je vous conseille déjà vivement pendant toutes les journées de travail de faire des pauses, par exemple toutes les 40 minutes, de lever les yeux de votre écran, aller boire un coup, aller manger un coup, je ne sais pas, faites ce que vous voulez, mais surtout revenez avec un œil neuf pour voir ce qui va et ce qui ne va pas dans votre montage. Si vous avez des gros projets qui nécessitent plusieurs journées de travail, encore une fois, parfois faites des pauses d'une journée entière où vous ne regardez pas du tout vos images, revenez dessus le surlendemain, ça vous permettra donc de voir de façon plus objective ce qui va et ce qui ne va pas et d'apporter quelques petites retouches à votre travail avant d'envoyer ça sur tous les réseaux ou à votre client. Voilà, on va tout de suite passer sur Première Pro, vous l'attendiez, voici la correction colorimétrique, on se retrouve ici. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà préparé une séquence avec un certain nombre de clips à l'intérieur, j'imagine que vous de votre côté, vous avez aussi votre montage qui est prêt. Donc on va tout de suite pouvoir se rendre dans l'espace de travail qui s'appelle Couleur. Et à droite, maintenant, vous avez une nouvelle fenêtre qui est apparue qui s'appelle Couleur Lumétrie et c'est ici que toute la magie va opérer puisque vous avez accès à tout un tas de paramètres qui vont donc vous servir à réaliser votre correction colorimétrique mais aussi votre étalonnage. Alors justement, quelle est la différence entre les deux ? En fait, la correction colorimétrique, c'est votre première étape puisqu'il va s'agir ici d'uniformiser l'ensemble de vos plans. Il est fort probable que vous ayez filmé des choses peut-être avec une GoPro, d'autres choses avec votre appareil photo et d'autres choses encore peut-être avec un drone. Et ces trois éléments-là n'ont pas forcément les mêmes profils. Si vous n'êtes pas professionnel, vous n'allez peut-être pas faire gaffe à avoir les mêmes profils d'image sur l'ensemble de ces caméras-là et vous allez forcément obtenir des images qui vont avoir un look un petit peu différent en sortie de boîtier. Par exemple, vous aurez une balance des blancs un petit peu différente, vous aurez plus ou moins de contraste, des saturations un petit peu différentes. Bref, vous aurez des choses un petit peu choquantes lorsque vous allez passer d'un clip à l'autre. Donc dans votre montage, il est très important d'uniformiser l'ensemble de ces plans-là et ensuite d'appliquer par-dessus un étalonnage qui va du coup avoir le même effet sur l'ensemble de vos plans qui ont été donc préalablement uniformisés. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans cette correction ? On va retoucher, si c'est nécessaire, la balance des blancs, on va retoucher peut-être l'exposition, peut-être un petit peu les contrastes, le point blanc, le point noir. Par contre, le but ici, ce n'est pas du tout d'être créatif. La créativité, justement, elle intervient lors de l'étalonnage. C'est là que vous allez donner un look, un style à l'ensemble de votre montage et normalement, tout devrait être justement uniforme grâce à votre étape de correction colorimétrique. Et donc dans cette vidéo, on va juste s'attarder sur cette correction colorimétrique. Donc ça va être le premier volet ici qui s'appelle correction de base. Lorsque vous sélectionnez un clip, vous avez accès à tous ces paramètres ici. Lorsque vous allez modifier des paramètres ici, en fait, ça va automatiquement créer dans les options d'effet du calque sélectionné un effet qui s'appelle couleur lumétrie. Vous allez retrouver tous les paramètres que vous avez ici à droite dans la fenêtre couleur lumétrie. Donc ça va créer automatiquement cet effet. Et ça, c'est très, très pratique. En fait, quand vous êtes ici dans l'espace de travail couleur, lorsque vous allez déplacer comme ça votre tête de lecture, le clip visualisé va être automatiquement sélectionné par Première Pro, comme vous le voyez ici. Si je me déplace ici, c'est ce clip-là qui va être sélectionné. Et vous pouvez tout de suite agir dessus en réalisant des modifications ici. Et donc un calque d'effet va être automatiquement créé dans le clip qui est sélectionné. Donc ça vous permet comme ça de travailler très, très vite. Vous pouvez réaliser vos corrections, vous déplacer, c'est automatiquement sélectionné. Vous n'avez pas trop besoin de réfléchir. Si vos corrections ne vous plaisent pas, vous pouvez à tout moment venir sélectionner le calque d'effet qui est ici, appuyer sur la touche pour supprimer. Ou alors, par exemple ici, si je retourne sur un autre clip, vous pouvez juste réinitialiser ce calque d'effet en appuyant ici sur cette petite icône, réinitialiser l'effet. Et voilà, je retrouve mes paramètres de base. Autre option, vous pouvez sélectionner l'ensemble de vos clips, faire clic droit, supprimer les attributs, sélectionner les effets et les attributs que vous voulez supprimer. Je clique sur OK et j'ai retrouvé l'ensemble de mes clips sans aucun effet de type couleur lumétrie. A savoir juste que pour que cette sélection automatique fonctionne, il faut que vous ayez ici sélectionné les pistes vidéo, qu'en fait que ce soit bleu sur les pistes qui vous intéressent, et que vous soyez donc dans l'espace de travail couleur. Ça fonctionne par défaut que dans l'espace de travail qui s'appelle couleur. Dans cet espace de travail, vous avez aussi ici un onglet qui s'appelle domaine lumétrie, dans lequel vous avez tout un tas de graphiques qui correspondent à ce que vous voyez à l'image en direct. Donc si je me déplace, vous voyez que les graphiques changent. Alors ces graphiques-là, vous en avez plein, vous n'avez peut-être pas les mêmes actuellement sur votre écran, mais si vous faites clic droit, vous pouvez en sélectionner d'autres. Donc moi, par défaut, j'aime bien utiliser le vectorscope YUW, la parade RVB et la forme d'onde en luminance. Donc pour modifier le type de forme d'onde ou le type de parade, vous avez ici, vous pouvez sélectionner d'autres types. À tout moment, vous pouvez changer l'ordre de ces graphiques. Si vous double-cliquez ici dans la fenêtre, ça va changer leur ordre. Alors il est très important pour vous de vous familiariser avec ces graphiques-là, puisqu'ils vont vous permettre de lire votre image, de comprendre ce qui se passe dans votre image en termes de chrominance et de luminance, sans avoir à regarder cette image, puisqu'elle peut être biaisée, votre impression peut être biaisée, de par votre environnement de travail, ou comme je le disais en début de vidéo, de par le mauvais étalonnage peut-être de votre écran. Donc ici, vous allez retrouver tout un tas d'informations qui sont totalement objectives. Par exemple, ici, je vais avoir mes informations de saturation de couleurs. Par exemple, si je me mets sur un clip ici, vous allez voir que j'ai pas mal de jaune dans mon image, du jaune orangé, ici, entre mon jaune et mon rouge. Ça va être toute cette tendance ici, orangée dans mon image. Donc effectivement, ça correspond. Donc je vais pouvoir agir là-dessus, par exemple, en changeant ma balance des blancs, en la passant en beaucoup plus jaune, et en augmentant ma saturation. Vous voyez ici maintenant que j'ai totalement étiré mes pixels dans cette couleur orangée. J'ai même dépassé la ligne qui relie mon jaune et mon rouge. C'est des choses à ne pas faire en général. Il va falloir effectivement ne pas s'autoriser un dépassement de cette limite qui est affichée donc dans mon vectorscope. À tout moment là, je peux réinitialiser ce que je viens de faire à droite dans ma couleur Lumetri, en double-cliquant donc sur un paramètre comme ceci. Ou alors je peux cliquer ici sur réinitialiser pour réinitialiser l'ensemble des paramètres que j'ai modifiés. Ensuite ici, j'ai la parade RVB qui me sert donc à voir la répartition rouge, vert et bleu dans mon image. Et en dessous, j'ai donc la forme d'onde en luminance qui va donc me servir à vérifier l'exposition de mon image. En fait, comment ça se lit, cette forme d'onde ? Ça se lit de gauche à droite. En fait, ce que vous voyez ici, c'est mon image de gauche à droite. Par exemple, le pic que vous voyez là, ça va être le pic de lumière que vous avez ici. Et vous allez même peut-être pouvoir voir le serveur se balader. Par exemple, si je me mets là, vous allez voir ici, cette tâche ici qui se déplace de gauche à droite, c'est le serveur qui se déplace de gauche à droite dans mon image. Voilà. Donc de gauche à droite, vous avez votre image. Et de haut en bas, vous avez en bas ici les pixels totalement noirs au niveau du 0. Sachant que le minimum qu'on admet en termes de noir, c'est pas 0, mais plutôt 0,3. Et le maximum, 100, ça va être ce qui va être totalement blanc dans votre image. Donc on voit ici que j'ai quelques parties totalement saturées dans les blancs que je ne vais pas pouvoir récupérer. Par exemple, c'est le point blanc ici, donc on retrouve ici. Et les deux tâches blanches ici, ça va être ces deux à cet endroit-là. Voilà. Passons donc maintenant à cette correction colorimétrique de ces trois plans. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai surtout modifié ma balance des blancs qui est un petit peu jaunâtre. Donc je vais juste ici ajouter un petit peu de bleu comme ceci. Voilà. J'ai peut-être un petit peu de vert qui est apparu, donc je vais tirer un petit peu dans les magentas. Donc comme vous pouvez le voir, je le fais ici à l'œil et je ne me sers pas forcément ici de tous ces graphiques-là. Alors, eux vont surtout me servir à détecter des éventuels problèmes ou alors identifier justement des problèmes dans mon image, savoir d'où vient par exemple une dominante dans les magentas, dans les verts. Je vais tout de suite pouvoir voir d'où vient le problème et comment aussi le corriger en jouant avec les couleurs opposées ici, par exemple dans mon vectorscope. Par contre, la forme d'onde va me servir tout de suite à réaliser mon point blanc et mon point noir. Vous n'êtes pas obligés de suivre exactement la méthode que je suis en train de vous montrer. Il y a plusieurs méthodes possibles. Il n'y a pas de vérité par rapport à ça. Moi, j'aime bien effectivement ici, par exemple pour cette image-là, définir mon point blanc et mon point noir, comme quand je traite mes photos. Donc mon point noir ici, je vais assombrir mes noirs et vous voyez tout de suite que dans ma forme d'onde, j'ai les noirs qui sont descendus. Donc là, je suis totalement clampé vers le bas. N'oubliez pas ici de cocher « Verrouiller le signal » sinon « Première Pro » ne va pas vous le montrer lorsque vous êtes dans des noirs trop profonds. Donc là, je sais qu'il va falloir que je remonte un petit peu, comme ça à la limite. Voilà, et donc je vais avoir des noirs bien sombres. Ça va contraster mon image. Et à l'inverse, je vais éclaircir mes blancs un petit peu, comme ceci, pour ici les faire taper juste avant. En fait, je vais essayer de rester à peu près ici et je vais avoir des blancs bien blancs. Je vais juste avoir encore mes quelques lumières ici qui sont cramées. Mais ça, c'est juste un problème de dynamique de capteur. Je vais peut-être retoucher un petit peu mes tons foncés et mes tons clairs. Donc par exemple, sur cette image-là, j'ai envie de peut-être déboucher un tout petit peu mes tons foncés. Mais attention, je ne travaillais pas en fichier RAW vidéo. Donc je ne vais pas avoir beaucoup d'informations et je risque d'avoir du grain qui va apparaître. Donc j'y vais juste un tout petit peu doucement comme ça pour adoucir mon image. Et mes tons clairs, je vais un tout petit peu les assombrir pour chercher un petit peu plus d'informations. Donc dans ces tons clairs. En termes de contraste, je vais en enlever un petit peu. Mais encore une fois, tout ça, c'est très subjectif. Ça va dépendre de votre volonté et du style du plan. Même si ici, on parle de correction colorimétrique et non pas d'étalonnage. L'exposition est plutôt bonne. Je pourrais ajouter pour le principe 0,2 point comme ceci. Et en termes de saturation, je vais pouvoir en ajouter un tout petit peu comme ceci. Pas de trop parce que je vais trop vite tomber dans quelque chose de très jaune. Et je préfère faire ça à l'étalonnage. Et vous pouvez ici ajouter une lutte en entrée. Mais encore une fois, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Je peux maintenant passer au plan suivant qui va être un petit peu trop sombre. Donc je vais tout de suite modifier mon exposition comme ceci. Je vais travailler mon point blanc. Donc comme tout à l'heure, en regardant ma forme d'onde, je vais pouvoir pas mal augmenter mon point blanc. Attention à ne pas tomber dans les excès non plus pour éviter qu'il y ait trop de carins qui apparaissent. Mon point noir également, je vais pouvoir un petit peu chercher des noirs un petit peu plus profonds. Je vais enlever un petit peu de contraste à la même hauteur que ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc à peu près moins 9,2. Voilà. Et en termes de balance des blancs, je suis pas mal. Je vais rajouter un tout petit peu de bleu. Hop. Comme ceci, un peu de vert. Voilà. Normalement, je pense que ça correspond bien. Voilà, il n'y a aucun souci. En termes d'exposition, je suis très bien. Et le dernier plan, c'est pareil. Il est un petit peu sombre. Donc je vais l'éclaircir un petit peu comme ceci. Pas de trop parce que mon éclairage n'était pas super lors du tournage. Je vais faire mon point noir. Et mon point blanc. Donc vous voyez qu'il y a quelques pertes d'informations ici dues à la compression de mon fichier d'origine. Je vais cette fois enlever un petit peu plus de ton clair pour éviter que ce soit trop brillant sur le visage ici. Et je vais aussi éclaircir un petit peu mes tons foncés comme sur les autres plans. Mettre moins 9,2 dans les contrastes. Et en termes de balance des blancs, je pense que je vais ajouter un tout petit peu de chaleur. Pas beaucoup. Peut-être 5 points comme ceci. Et ajouter cette fois-ci, enlever un petit peu de magenta. Non, je vais laisser comme ça. On va voir ce que ça donne. C'est pas mal. Il y a peut-être un petit peu trop de magenta ici. Donc j'en enlève un tout petit peu. Allez, moins 3, ça fera l'affaire. Voilà. Donc là, j'ai mes 3 plans qui, en termes de balance des blancs et d'exposition, sont corrects, sont corrigés. Il n'y a rien de choquant quand je passe de l'un à l'autre. Enfin, je ne crois pas. Sinon, dites-le moi dans les commentaires, mais ça m'a l'air correct. Et on va donc pouvoir passer à l'étalonnage. Mais on fera ça dans une prochaine vidéo, puisque celle-ci est déjà un petit peu longue. Et je vous montrerai aussi comment utiliser des calques d'effet pour réaliser toutes ces corrections colorimétriques. C'est une super méthode que j'utilise, donc j'ai très envie de vous la montrer. Je vous montrerai aussi comment copier-coller tout ça, quelques autres petites variantes pour jouer avec ce calque d'effet couleur lumétrie. Bref, on voit ça dans une future vidéo. J'espère que cette première vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche pour être au courant de la prochaine vidéo de cette série. J'espère en tout cas que vous y voyez un petit peu plus clair dans cette correction colorimétrique. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Faites de belles photos, faites de belles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501